Non, maintenant c'est parti, c'est pas grave. Bonjour à tous, merci à l'extrême d'être venu en live. Aujourd'hui on va apprendre à parler, on va en apprendre plus sur Alex. Je te laisse te présenter, je te laisse te faire ce que tu veux, amuse-toi. Ok, je suis Alex. Je suis vraiment auteur depuis à peu près 6 ans, Tate-Seph. J'ai commencé avec les lettres, et depuis j'en ai écrit un peu d'autres. Et voilà, c'est moi. Je ne peux pas dire rien d'autre. Si vous avez des questions à poser en live, n'hésitez pas à les écrire. Je le dirai directement à Alex. C'est quoi qui t'a passionné dans la littérature? Dans la littérature, moi, très jeune, j'ai lu Jules Verne. J'ai adoré Jules Verne, vraiment adoré Jules Verne. Moi c'est lui qui m'a lancé dans la littérature. J'ai essayé de, aux alentours de peut-être 37 ans, j'ai essayé de faire quelque chose de différent de ce qu'il faisait. C'était pour mes enfants. Mes enfants, ils n'aimaient pas les détestes de la ligne. Ils trouvaient que tous les livres étaient plates. Fait que moi j'ai décidé de le faire, des livres de fun. Et c'est ainsi qu'est née Tommy. Tommy, c'est le reflet d'une de mes filles. Malheureusement. C'est vraiment ça. Elle était aussi gaffeuse. À l'instant que, dans le temps, c'était juste des manuscrits. Ils sont passés ça d'une fillette à l'autre. Et un jour, il y a un grand-père d'une de ceux-là qui a lu mon manuscrit. Il m'en a commandé quatre. Ça s'est recommandé de même. Sauf que c'est une toute petite maison d'édition. Coucou Loretta. C'est un principe un petit peu bizarre. Ça marchait dans les écoles. Ils vendent beaucoup de livres dans les écoles. Sauf qu'en librairie, ça marchait pas. 20, 15, 20 ans après, j'ai racheté mes droits. Mais aujourd'hui, c'est moi qui hésite, Tommy. Comme quoi, t'as bien fait. Regarde le succès que t'as aujourd'hui. Et encore, il y a plein de projets qui arrivent. Il y a plein de choses. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mon Dieu, t'as bien dit qu'il faut savoir ça. Mais justement, nous, ça nous intéresse. On adore ça. On adore ton monde, ce que tu nous offres et tout. C'est wow. Chapeau. Très beau chapeau, d'ailleurs. Ben là, présentement, là, on vient de finir la première saison d'Un Choco. Là, je commence. J'ai fait la base de la télésérie pour l'élite. Ça a donné 51 tours. C'est pour te sortir à Noël, mais avec mes problèmes de bras. C'est déjà énorme ce que tu fais. T'es un guéri. T'es vraiment un guéri. On ne fait plus des hommes comme toi. Même des chirittes partout, vous faites des trucs. C'est vous aussi. Moi, c'est ça. Des vrais hommes. Tout le guéri, je pense. À partir de là, j'ai commencé, avant de vraiment faire mes présentations aux producteurs de la télé, je voulais écrire le premier ton de ma nouvelle série Fiona, qui va être un petit peu de la courroie de la soirée en série, mais d'une façon, vous n'attendez vraiment pas. Personne ne s'attend à ça. On ne s'attend jamais à ce qu'il sort de ton. On pourrait inventer l'enfer. Bonjour à tous. Je voulais faire passer un message à Mathieu Durie, parce que son enfant est à l'hôpital. Il a eu des complications ou des problèmes. Il risque de rester un certain temps. Je voulais passer un message justement à Mathieu, à Jessica et à toute la famille. On est derrière vous. J'espère que ça va aller mieux. On me tient d'avoir des nouvelles. Des gros, gros, gros bisous à vous. Je ne sais quoi, Mathieu, avoir des problèmes à la fin de l'opération. Ils sont couragés. Ils sont couragés de nous. Tu penses au cash, je m'en pense. Ça vaut l'appel, les lombes. Ma blonde est bien d'accord avec ça. C'était ça. Un gros soutien. On serait perdus sur les femmes. On serait perdus. Je veux juste te donner à toi, t'envoies en même temps. Et voilà, il y a-t-il des questions ? Et vous avez des questions ? Oui, non, c'est à cause du masque que ça m'a fait ça. Ça, c'est le masque. À force de porter le masque, ça m'a fait une marque ici. Je ne supporte pas mon masque. Ma peau a réagi. À vrai sur. Tu n'as un masque requin. C'est le masque requin que tu as mangé. Non, non, non. C'est un autre ça. J'évite de les toucher parce que je n'ai pas envie de les abîmer. Pour moi, c'est des bijoux. Je les mets quand je vois des gens. Je les mets de temps en temps. Mais le mois possible parce que je n'ai pas envie de les abîmer. C'est parce qu'ils sont très doux à l'intérieur. Oui, ils sont très, très doux. Ils sont trop fort. Je suis venu avec le masque de requin. Les gens me disaient, vous avez un beau sourire. Il a du mordant. Je continue ton parcours. Vous avez des questions ? Profitez, il y a un ex. Il n'attend que ça. Coucou, Nathalie. Bon, ben, coucou, on va continuer. On va continuer. C'est toi qui fais tes propres coffrets ? Je les faisais avant, avant mon accident. Je les faisais au complet. Maintenant, je vais faire un contrat, mais j'essaie de donner le dernier petit tour de finition. Quand tu as le cérébro, ça ne va pas vite. C'est déjà énorme, parce qu'ils sont magnifiques, les coffrets. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, oui, ça, c'est fait mal. Ce n'est pas de la néniète. Ils sont vraiment magnifiques. En plus, je ne sais même pas comment tu as eu l'idée de faire ça. que j'ai pris cinq mois sur le bois, j'ai dit, m'en somme. Non, je regardais les coffrets en carton. Il y en avait aussi qui étaient en cours au piastres en passé. Je trouvais que ça faisait cheap. Moi, j'ai fait un vrai coffret. Ce que je faisais de coffret, c'est le pêche à terre, et il est en gros beaux. Le seul truc, c'est que comme tu les fais bas, ça prend un certain temps, mais ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment beau. Quand tu as l'occasion de pouvoir manier le bois, c'est très beau, c'est une manière noble. Moi, j'adore ça. Je n'ai jamais su toucher à ça. J'en connais, ils sont balèzes, mais moi, je te découpe des plans, je te fais un meuble, et je ne te fais rien d'autre. J'adore ça. Il t'en ferait, c'est un petit meuble. Quand même, ils ont plus, ils sont balèzes, ils pèsent combien? Tout inclut 12 kilos de ventilé. Quand même, ça fait un beau bébé. Quand vous le portez, le mec qui vous en fait, tu lui donnes, il se couche. C'est pour ça qu'il coûte si cher. Si cher à faire livrer. Il y a Sandra qui demande, j'ai juste 4-5 Dock Circle. On peut-tu les acheter? Ils sont prêts? Ben oui, ils sont prêts. Ça, c'est une bonne question. Je peux commander les 10 prochains. Il y en a encore 10 autres. Et les 5, entre autres, prochains. Les prochains Dock Circle, il va probablement en avoir 11 sur la saison 2. C'est ce que je prévue. Ils ne seront pas prêts avant l'automne, sinon l'hiver de l'an prochain. J'ai d'autres projets avant ça. Il y a Marie-Pierre Moreau qui dit, je ne te connaissais pas avant, Alex, alors pourrais-tu nous dire un peu quel genre d'oeuvre tu écris? Mes genres d'oeuvre. En gros, je n'écris jamais dans un style particulier, dans un genre particulier. Il y en a qui écrivent du policier-policier, du fantasy-fantasy. Moi, ce n'est jamais comme ça. Moi, c'est tout le temps fantasy et policier. Fantasy et... je ne sais pas... N'importe quoi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je mélange aussi le fantastique et le fantasy. Ça, j'aime bien ça parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais ça... Ce n'est pas évident, mais ça ne va pas visiter encore. Là, dernièrement, j'ai fait du fantasy avec de la mafia. Du fantastique, de la mafia. Là, je suis en train de faire du horreur fantastique policier. Sophia, c'est ça que ça va être. Avant ça, il y avait Yannia qui, elle, c'est un policier, mêlée avec du SF. Ça fait que je mêlée un petit peu tout. Puis dans l'élite, vous les retrouvez tous. Souvent dans le même temps. Quand même, pour les sortir des idées, il faut arriver à les mettre les différents gens parce que ce n'est pas évident. Et même dans les dialogues, ce n'est pas évident. Et les dialogues, c'est quelque chose que tu gères à la perfection. Je pense que dans la littérature, tu es peut-être le seul mec que je connais qui gère aussi bien la narration. Ah, bien sûr. Franchement, chapeau. Mais tout est écrit en fonction d'être à la télé un jour. Moi, je sais que je me sers beaucoup de télé pour essayer de me construire des narrations propres pour plusieurs personnages parce que ce n'est pas évident. Déjà, quand tu en mets deux, tu commences à en mettre un troisième, tu peux te perdre facilement. Mais toi, tu arrives vraiment à manier ton truc. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu as un truc qui ne fait que. N'oublie pas que c'est surtout des études en scénarisation que je fais. Je suis plus scénariste qu'auteur littéral. Mais quelque chose qui sort de toutes mes livres, il y a énormément d'actions de tout bord, tous côtés, de tous les genres d'actions et du mot. Il y en a beaucoup d'humour. C'est une constante qui va rester le restant de mes jours. Non, mais c'est bien parce que ça gère bien la rythmique, je trouve. Comme ça, quand tu arrives, tu es limite essoufflé, mais tu reprends ton sou. Tu arrives à rigoler, tu arrives à prendre du recul même en avançant dans la lecture. Donc, ça te permet une double lecture en même temps. C'est vraiment quelque chose. Oui, mais ce n'est pas tout le temps évident. Moi, je suis un des rares de la narration hybride. Ce n'est pas toujours évident à faire des histoires. Non, non, ce n'est vraiment pas évident. Moi, je n'y arriverai pas encore. Je sais que dans 10 ans, 15 ans, si j'y arrive, c'est bien. Mais là, actuellement, je m'arrête à deux personnages, trois personnages, je sais bien. Mais plus, je ne m'amantirai pas. À l'élite, à la fin, je te rends à 246 personnages. Comment ça, tu vas te voir? Tu as intérêt de te faire des trucs de côté, quoi? Mon plan à l'élite, il y avait 80 pages. Il faudrait que tu fasses un recueil de ça et tu te le sors. Tu dis, tiens, hop, ça fait un bouquin. Il faudrait faire des petites figurines aussi. Il y a Loretta qui dit, moi, j'aimerais savoir, Alex, je n'ai pas de livre de tes collections encore. Quel est le premier livre de tes livres que tu me conseilles d'acheter? Merci. Bonjour, Madame Loretta. La seule série qui est vraiment terminée que j'ai à date, c'est Lilith. Oui, c'est 12 tomes, mais je pense qu'il va à peine. Moi, j'irais avec Lilith parce que Megalia n'est pas terminée. Dans ce cas, plus ou moins terminée. La saison 1, c'est un tout en elle-même. Elle part vraiment du point A à votre point B. Ça se termine bien. Fiona n'est pas grave. Elle arrivera tantôt. Depuis six mois, si j'ai écrit le 10e de ce que j'ai écrit normalement, c'est pas ça. Non, mais en même temps, il y a eu des difficultés qu'ils ont fait que que tu n'as pas pu te permettre non plus. Après, il faut aussi que tu penses à toi. C'est gentil, tu ne fais que penser à nous, mais il faut que tu penses à toi. J'aime ça écrire, je veux te dire. Quand on aime, on aime. On ne fait pas semblant. Je vis vraiment pour ça. Ça me permet de se libérer et d'offrir tellement de choses. Il y a Sandra qui dit j'ai le petit coffret, alors il y aurait, il y aura-tu un autre petit coffret pour les autres? Combien il y en a? Je ne sais pas. Je pense qu'elle a le petit coffret de Lilith. OK. Oui, il y a un petit coffret. Nous, on a le gros. Je pense, c'est pour le Dark Circle. Il y a un petit coffret pour le Dark Circle. Là, ça répond à ta question, Sandra. Il fallait te le chercher sur le dernier 10 de préparer. Sandra, tu veux? Tu peux répondre. Alex, il ne peut pas te mordre. Il n'y a pas de souci. Sinon, ça va? Merci personne déjà. N'hésitez pas à partager. Je ne sais même pas comment on fait pour mettre les liens. Ah oui, moi, je suis encore en débutant. Sinon, j'espère que ça va vous faire une bonne soirée. Ouais, j'aimais bien aller, Simone. J'aime bien marquer des bêtises comme ça. La dernière fois, c'était le Cro-Magnon. On a le gros, gros format. C'est aussi beau. Eh oui, Loretta, j'écris, mais quand j'ai le temps. Parce que tout gérer, aider les auteurs, les artistes et tout, c'est vraiment pas évident et ça prend énormément de temps. Oui, ça doit. Parce que je vais sur YouTube, Instagram, LinkedIn. J'ai quoi ? J'ai une page, j'ai un groupe, j'ai mon mur et je ne parle pas du reste. J'essaie vraiment de trouver tous les trucs le plus possible pour que tout le monde puisse profiter des uns des autres, permettre des projets. Moi, c'est ce que je veux. Je veux vous ouvrir toutes les portes. Ça serait beau. Mon vrai nom, c'est une surprise. C'est ça. Je n'aime pas mon prénom et mon nom, il n'importe plus. Pour ça, je me rappelle très beau. Je ne sais pas si j'ai une histoire bizarre. Ça me rappelle mon passé et mon passé, il n'est pas très beau. Je ne suis pas là pour parler de moi. pour le club de club. Ben oui. Depuis que tu écris, c'est quoi ta plus grande réussite, ton plus grand défi et tes points faibles ? Ma plus grande réussite ? Je crois que c'est quand que j'ai écrit mon troisième tome de Tommy, Indiana Tommy. Je l'ai écrit dans la même journée. J'ai commencé deux heures l'après-midi, il est passé la nuit dessus et à une heure de l'après-midi le lendemain, il t'appelle. Je vous dis que c'est aguerri. Quand je l'ai recorrigé, je n'avais presque pas de faute. Ça, c'est bon. C'est des bonnes soirées comme ça. On s'en ferait tous les jours. Je l'ai relu dernièrement. Ça faisait 20 ans. Je n'en ai pas lu. J'ai ri de la première à dernière page. Moi, je sais que quand nous, on vient d'avoir des enfants et des trucs comme ça, Tommy, c'est sûr qu'ils vont finir dans la bibliothèque. Et je le recommande à tout le monde. Bon, à un certain âge parce que là, mais ils les auront, c'est sûr et certain. Chacun, ils auront leur petit coffret ou leur livre. Un jour. Un jour, on verra quand je voudrais. Il y a Loretta qui est partie voler le livre à sa fille. Oui, Madame Loretta, je crois que vous allez avoir bien de fun. Moi, c'est un jour où je vais les lire. Moi, j'ai juste les Lilith. Bon, bon, Ça fait déjà pas mal de lecture. Avant d'arriver à Québec, justement, moi, j'avais lu les trois premiers tomes. Ah, OK. Il n'y avait pas encore les autres. Moi, je te connaissais vraiment sur les trois premiers tomes et c'est une amie qui m'avait fait découvrir ta plume. OK. Ça remonte, je n'ai pas eu le temps de retourner dessus parce que je me rappelle vite fait du début, mais après, sans plus. Je lis tellement en ce moment. Avec les bêtas, tout ça, j'ai vraiment la tête ailleurs. Je vais vous raconter un petit peu chose sur Lilith, par contre. Il n'y a peut-être pas grand monde qui est de goer. Lilith a sorti de la 6e. Quand je l'ai sortie, elle était en île. ma ration bien traditionnelle. Sauf que je trouvais qu'elle manquait de punch. Elle ne se vendait pas du tout ailleurs qu'en France. Ça, de plus à ce que j'en vendais, c'était... J'avais fait des sastis un coup. C'était 42 livres en France pour un au Canada. Pas moins de te dire. Je l'ai vendu beaucoup. Un petit peu après, je me suis mis à penser à l'écrire, à faire des tests en jeu. De l'écrire en jeu. Tout ce qu'elle voyait, je l'écrivais. J'ai réécrit des vidéos de tombe. J'ai réécrit assez chaud. Sauf en jeu. Mais là, un petit peu plus tard, j'ai relu mes tomes. Je trouvais qu'il manquait de background de ce qui se passait autour. Et c'est là que j'ai lu un livre américain qui lui avait vraiment une narration hybride en île, en jeu, plusieurs narrateurs. Je me suis mis à faire quelques petites expériences. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué à écrire. Mais, mon Dieu, ça fait vraiment des bons résils. parce que ça apporte une certaine profondeur. C'est la narration hybride. Ça demande une planification d'enfer. On ne peut pas déroger. À l'instant que tu déroges le moindrement de ton plan, de base, c'est la merde. C'est vraiment la merde. C'est comme si tu t'es cassé la colonne. Si tu la casses, tout tombe. C'est ça. Donc, la version que vous avez aujourd'hui, qui est sortie au début de l'année passée, c'est la version finale. Vraiment finale. Il y en a un et un. C'est celle qui est décrite, vraiment. Vous avez ce que l'illette recente, ce qu'elle pense, les conneries qu'elle fait, les conneries qu'elle pense aujourd'hui. Vous avez, tandis que vous avez alentour, tout le récit de ce qui se passe autour d'elle, qu'elle ne sait pas. C'est la différence entre le jeu, le île, puis le hybride, et tout le monde. Ça apporte une certaine profondeur, donc tu vois plusieurs points à l'opter, ça te permet certaine... C'est vraiment changeré, mais quand tu sais le manier, tu t'amuses. Non, mais c'est ça. Je trouvais que l'écriture en jeu, oui, c'est personnel, oui, c'est le fun, ça se l'est bien. Le problème, c'est qu'il paraît superficiel, parce que les grosses conneries qui se passent dans l'élite, parce que ça apporte vraiment des fous du grosses, t'es voué pas venir, c'est un... En scénarisation, on appelle ça un... à la fin du son, je suppose. Tandis que là, tout est préparé. Des fois, je me dis juste, vous regardez, vous aurez une surprise avec un chadron. Mais, tout, tout, je vous ai averti de tous les punchs d'avant. Il n'y a pas T'es obligé de te relire à chaque fois aussi pour ne pas te perdre. Oui, il y a... Très peu, ça en sont à partir. Tu dois taper, je ne sais combien de tueurs pour ça. On parlait de Jessica Peterkin, je la remercie beaucoup pour les signes. Elle a du talent. Mon Dieu, elle travaille bien. Oh là 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 là. Je l'ai toujours dit, la première fois que j'ai vu ses dessins, j'ai fait, t'as du talent, c'est un don, c'est pas possible. Elle est super fine en plus. Si vous voulez dessiner, allez voir l'encre noire. Elle a un talent phénoménal. Sérieusement, c'est un truc de fou. Et en plus, elle fait des petits bijoux maintenant. Elle fait des espèces de bijoux en hypoxie et tout. Elle les fait elle-même. Ils sont terribles. Avec tous les salons qui commencent et tout et tout, je n'ai pas le temps de m'occuper de rien. Je n'ai pas le temps d'aller voir. Il faudrait que je partage ces trucs. De toute façon, je partage tout ce qu'elle fait quasiment. Tous ces signés quasiment, je les partage sur le groupe et la page. Après, j'en laisse aussi pour elle parce que je veux que les gens aillent sur sa page parce que c'est le but. Ce n'est pas drôle qu'ils viennent que vers moi. Justement, je veux que ça aille vers les autres, pas vers moi. Mais ça apporte quand même. Comme ça, ça fait de la pub. Mais elle fait aussi des signés phosphorescents. J'ai eu la chance d'en gagner un parce qu'elle voulait me remercier. Elle me dit « Je ne vais t'en offrir rien. » Je me dis « Non, je fais moi un merci, ça me va. » On fait un concours. J'arrive, je gagne le concours. Du coup, les circonstances, on fait qu'au final, je me ramasse avec un signé. Et regarde, il y a encore ces signés qu'elle a fait qu'on lui avait commandé. Avec la lumière, c'est pénible. Merci. Merci. C'est vraiment beau. Tu n'as plus de son. C'est normal si j'appuie sur le micro. Et celui-là, c'est le phosphorescent. Ils sont vrais, mais bon. Excuse-moi pour… Il y a Jean Vézina. Bonjour. Bonjour. Est-ce que les autres séries sont écrites au jeu ou ils ou hybrides? À présent, ils sont tout hybrides. C'est un maître. En la matière, ce n'est pas pour rien que je dis qu'il est doué dans la narration. J'ai vraiment trouvé ma plume et c'est hybride. Attendez qu'il sort un film, vous allez voir, vous allez accrocher vos fesses. Je vous le dis. Il y a très peu d'auteurs qui font ça. C'est que la pièce est atroce. Je dis que tu es le seul que je connais qui gère aussi bien la narration. C'est… Si j'ai un dixième de ton talon à ce niveau-là, franchement, je vais sortir des livres de fous aussi. Moi, je sais qui est allé voir si je vais poser des questions et tout. Oui, parce que même mes pensées, moi, ils sont en narration. Ah non, mais c'est… C'est ça, le hybride que ça permet de faire. C'est que toutes tes pensées, les pensées des personnages sont comme des dialogues. Oui, mais ce n'est pas évident. Franchement, ce n'est vraiment pas évident. Moi, j'ai déjà essayé, mais je sais qu'au bout d'un moment, ça fait… C'est soit je pars dans le présent, après, je reviens dans le passé, je vais dans le futur, je me perds complètement. Et là, j'ai un peu des problèmes de dyslexie et tout, donc j'ai du mal à… J'ai appris au fur et à mesure, donc j'ai encore des difficultés. Je suis obligé d'aller sur le téléphone pour corriger les trucs, ce n'est pas évident. Tu vas avoir de la misère avec le huitième tombe de Lilith. Tu vas mettre dans le passé, le présent et le futur. Je ne sais même pas comment… Sans les plans, tu es perdu. Je ne veux pas être méchant, mais sans plans, tu es perdu. Tu n'as vraiment pas le choix. Mais… Qu'est-ce que je voulais dire comme bêtise ? J'avais déjà une bêtise en plus, ce n'est pas drôle. J'ai vu aussi que vous allez faire des salons… Plusieurs salons clandestins qui sont prévus. Oui, mais désolé, ils ont réservé un autre groupe. Non, mais ce n'est même pas pour citer un groupe ou un truc, c'est vraiment parce qu'il va y avoir plein de trucs qui vont se faire. Je vous dis juste surveillez les groupes, faites attention aux annonces qui se passent sur les groupes, pensez aussi aux auteurs. Il faut savoir les remercier, aller sur Amazon, mettre des étoiles, faire des retours parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Ils ont tendance à nous faire des cadeaux, à nous offrir de leur temps parce que ça demande du temps, du travail. Je peux vous dire au moins pour les remercier, pensez au moins à leur dire merci. Même en MP, même si c'est nul, n'allez pas leur dire avec vulgarité mais quelque chose de constructif. C'est ça, vous l'oubliez souvent. Ce n'est pas méchant, ça prend 20 minutes pour dire merci, ça ne coûte rien. Je vais faire une petite parenthèse. Si jamais il y a des lecteurs qui voient soit des coquilles ou qui ont un certain passage dans leur livre que j'ai écrit et qui n'ont pas aimé, venez me dire en privé que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, on ne peut pas s'améliorer en tant qu'artiste si on n'a pas des vrais feedbacks, des vrais commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Si il y a mille personnes qui me disent qu'ils ont aimé telle bébelle, c'est évident que je vais refaire la même bébelle. Par contre, s'il y en a 50 qui me disent qu'ils n'aiment pas telle bébelle, je ne le ferai plus jamais. Ça te permet d'améliorer, d'améliorer ta plus, de permettre à tout le monde de trouver l'or. À mes débuts, j'étais juste en France. Désolé, mon Dieu, j'ai passé à deux lois de dire ton vrai nom. Ah non, mais t'inquiète, je m'en moque. Désolé, Crédus, les Français sont durs en vac. Surtout quand ils ont su que je suis un québécois, ça leur a pris un an et demi, ça va. Je l'avais bien caché. Puis, à ce moment-là, j'ai eu vraiment des mauvais commentaires. des mauvais commentaires. Il y a des groupes comme ça. Il y a une salle qui n'ont rien à voir. Ils m'ont fait traiter de petits castaux. Non, ça, c'est n'importe quoi. j'ai connu un ami à Blainville. On s'est connu sur un jeu et je l'appelais mon caribou parce qu'en fait, on rigolait, on voulait juste rigoler et on se moquait des Français qui étaient sur le serveur parce qu'au lieu de dire tabarnak, eux disent tabernak. Donc, nous, on est arrivés, on a commencé à se moquer d'eux gentiment, chouette. Tu dis tabernak à Québec, ils vont te jeter des pierres. Ils ont le cas sur la main. Mais ne dis pas tabernak, qu'ils vont t'insulter. Et du coup, pendant six mois, je crois qu'on les a fait galérer comme ça à le faire passer pour un caribou. Alors qu'il n'y a pas de caribou au Québec. Il faut aller plus vers Vancouver, la Lasca, tout ça. A août 50e. Oui, on a des caribou au Québec, désolé. J'en ai rencontré dans le parc des Grands Jordains. J'aimerais bien en voir. Juste au nord le Québec. Comme je n'ai pas le permis, je me suis arrêté à la ville de Québec. Après, j'ai été à droite à gauche grâce à mes beaux-parents. C'est vraiment beau, Québec. Moi, j'adore. J'adore la mentalité québécoise. Vous avez le cœur sur la main, c'est un truc de fou. Mais ce que je comprends aussi en littérature, c'est que les étrangers, je parle en général, mais si tu viens d'un pays autre que le tien, tu as plus de chance de te faire, tu as plus de visibilité que quand tu es dans ton propre pays. Parce que je vois que les Français arrivent mieux à Québec et à Québec, je vois que ça parle plus des auteurs québécois que des auteurs français en France. Non, c'est juste que le problème, c'est que quand un auteur étranger réussit bien en France, c'est là qu'il essaye de le baisser. C'est ça le problème. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'Éric Canel l'a vécu. parce qu'il y en a des commentaires qui n'avaient vraiment pas rapport aux autres. C'est compliqué quand même. C'est vraiment un bon auteur, Éric. Éric, oui, oui. J'avais les 35 de l'élément, j'ai eu Le Maître des Egnigmes. Je ne m'arrête pas, je l'ai lu d'une traite le livre. Je ne peux pas t'arrêter, j'ai fini ce théoréci aussi. Moi, le problème, c'est que j'ai été longtemps dans le top 10 d'Amazon. C'est ça qui les a un petit peu échalé. Non, mais après, moi, je ne vois pas l'intérêt de la compétition. C'est drôle, c'est drôle dans le sens où tu veux te taquiner, tu peux te faire des petites boutades, tu fais des allusions, c'est sympa, tu fais des clins d'œil, moi, j'adore. Dans ma plume, moi, c'est ce que je veux faire, je veux parler de vous en même temps, faire des références parce que je trouve ça sympa. et c'est une façon aussi de vous remercier. C'est bon. Mais c'est plaisant. Ouais, je ne sais pas, moi, c'est pas du caribou dans les flûtes au carnaval de Québec. Non, il y a du caribou dans les flûtes de Québec, apparemment. Mais oui. Sérieux ? Oui. Je ne savais pas. Oh, pauvre caribou, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas rester. Ouais. Les pauvres caribous. Par exemple, le caribou, ce n'est pas le même genre de caribou à quatre pattes. J'avais entendu aussi dans un de tes lives, tu pensais faire une version de Tommy, mais pour adulte ? Oui. Il est toujours encore écrit, d'ailleurs. Sauf que ce n'est pas... ça serait plus... Ça serait plus le côté un petit peu romantique. Vraiment, c'est un romantique à l'envers. C'est de voir un gars qui passe bien haut qui se fait complètement descendre en flamme. Puis, il faut que ce soit drôle. Donc, j'ai pris Tommy qui serait vraiment un espion à ce moment-là. j'ai hâte de voir ça, moi. Moi, tu serais pincé avec toi, au triplette. Je suis perdu avec les caribous, moi. C'est les gens qui me disent que Cressus est perdu avec les caribous. Je les ai mangés, les caribous. Mon oiseau, c'est un carnivore. Il mange tout. Dès que tu lui poses une question, il te dit oui. Il m'a pli de trouver. C'est gros un peu. Eh bien, voilà. Il n'arrête pas de changer. Je vais écrire un livre sur lui. Je te fais une collection sur ce oiseau. Je compte un jour faire un livre pour enfants, des livres pour enfants avec mes animaux. Avec des petites illustrations. Ça pourrait être drôle. Tu vois que quand un livre qui a beaucoup d'illustrations, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Mais je veux faire de plus interactif. Je veux qu'il puisse s'amuser en même temps. Ça peut être drôle d'avoir des bons projets comme ça. Mais sinon, tu as d'autres projets qui vont venir dans le futur ou des trucs que tu coupes vraiment... J'en ai plusieurs. J'en ai peut-être trop. Mais c'est sûr que Fiona, je l'ai écrit au moins les trois premiers épisodes qui sont déjà toutes l'alimentation. Ça va être des soeurs en série de natoirs. Ce qu'on appelle des copycats. je ne veux pas trop en dire. C'est dur de ne pas spoiler. Ça va être une histoire de soeurs en série comme vous n'en avez jamais lu. J'explique une autre façon que les soeurs en série deviennent soeurs en série. Un peu comme le Joker dans Batman. et ça a rapport à l'enfer. Oh... J'ai hâte de voir ça, moi. J'invente l'enfer catholique pour mon plan. Oh, la classe. Moi, c'est pareil. Je sais que je suis sur trois manuscrits. C'est trois trucs pareils. Dans l'horreur, j'essaie de réinventer certains trucs que les autres n'ont pas l'habitude de voir ou qu'ils manquent actuellement, je pense. Comme dans les films à l'ancien, il y avait des bons trucs. Maintenant, c'est un peu plus difficile. Ce n'est pas vraiment de l'horreur que je dois écrire. Oui, ça va être gore, évidemment, mais ça ne sera pas l'horreur. Mais il y a un style que tu ne veux vraiment pas toucher? Pardon? Il y a des styles particuliers que tu ne veux vraiment, mais jamais toucher? L'horreur, c'est parce que je ne me vois pas vraiment d'écrire des personnages psychologiques à la Stephen King. Ce n'est pas mon genre d'écriture. Moi, c'est plus Jules Verne. Vraiment, Jules Verne. Ça bouge en Z reste du début à la fin. C'est désolé, Lulit. Ça n'arrête jamais. Non. Des gens comme ça, c'est ce qui me manque. Les Dark Shurko, tu ne peux pas arrêter de le lire. Tu ouvres le livre, tu ne peux pas l'arrêter vers la fin. C'est parce que c'est bien structuré, c'est bien écrit. Je me suis arrangé avec les Meganyoff à ce pareil. Moi, des fois, je prends 4-5 livres comme ça, je les lis en même temps. Je prends les pages comme ça et en même temps, je fais mes trucs à côté. Je mets de la musique, des fois, je vais voir les auteurs, je fais, excuse-moi, tu n'as pas une bonne musique à me conseiller pour tes livres, tout. Ah, j'ai tombé sur ça. Oh, cool. Du coup, je ferai encore plus de plaisir à les lire. Tu vois, tous les chapitres de Meganyoff sont sur le titre de Newton Rock'n'Roll. Ça, c'est... « I will to heaven », etc. « I will to heaven », tu sais. « I will to heaven », ça. Il y a Papa Rush et The Woo qui sont bons, Totem. L'album que je t'ai fait en vidéo avec la musique, c'est Papa Rush et The Woo, Totem. Elle est magnifique, cette musique. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Ah non, ça, c'est pour Alex ». Je ne la voyais pas autrement. Mais encore, je pense que je vais refaire la vidéo, je vais essayer de l'améliorer. C'est bon. Je vais continuer un petit peu sur ce que j'ai fait dernièrement. Les Megania que j'ai écrits l'an passé. J'ai écrit juste les deux premiers temps. Il en reste... Je pense en faire un qu'un, mais je vais toujours en faire deux. Je vais écrire à peu près à l'automne, mais là, je vais peut-être dépasser un petit peu. Je vais écrire mes trois Fiona avant, puis je vais écrire les deux derniers Megania après. parce que Fiona, ça va être une très, très longue série. Il y a... Le rough, il y a à peu près déjà 12 tombeurs. Ça va être une grosse série. Et chaque tombe va être indépendant les gens des autres. Ça ne sera pas comme les livres et l'histoire continue. Si tu manques la première, tu ne peux plus comprendre. Non, ça va vraiment être des histoires l'une après l'autre. Non, sympa. Moi, ça va permettre aux gens, s'ils veulent faire leur truc, ils ne vont pas forcément se perdre, mais c'est sympa. Ça va changer. Parce que c'est le bonheur. Ce que j'ai pris comme... comme muse, c'est Mazekine de la série Lucifer. C'est mon personnage principal. Dans le fond, c'est Mazekine. Il y a Loretta qui dit qu'est-ce qui t'inspire? Non. Qu'est-ce qui t'inspire à l'écriture? J'ai trop de la mer en tête. Il faut que ça tombe pas de moi. J'ai une imagination vraiment débarbasse. Il faut que ça sorte. Je pourrais écrire 15 histoires demain matin. Il faut choisir. C'est bien. Il ne faut pas oublier que les auteurs sont des vendeurs de rêve. Il faut qu'on ait un minimum de marketing. Il faut que nos histoires se rendent. On ne peut pas écrire de nébligoins. après ça, j'ai pas eu ce qu'on t'écrit. Il faut dire que tu t'écris et que tu t'arrêtes plus. C'est ça. On essaie de se concentrer dans les genres. Ça va par période. Mais toi, tu écris un livre par un livre ou ça t'arrive d'écrire genre 5 livres mais qu'ils n'ont strictement rien à voir de côté? Non, j'écris tout le temps les séries. Toi, tu choisis tes titres avant? Ça arrive dans l'écriture. Parce que ça fait beaucoup de livres. Moi, je sais que j'ai trois manuscrits mais il y en a un qui est posé. Le deuxième, il est en correction mais je prends le temps parce que le troisième, il va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Je serai obligé de faire une petite technologie. Je vais essayer de faire comme Jules Verne. J'adore Jules Verne. Jules Verne, c'est lui qui m'a lancé dans la littérature. J'ai la version illustrée. Je vais lire ça à mes enfants, c'est pareil. Mais je vais faire le même bloc. Je vais faire un gros bloc. Je vais m'attaquer à du 1200 pages, on verra. Je me lance un défi, on verra, ça va prendre le temps que ça prendra. Mais je vais me lancer dans un gros, gros truc comme ça. Je te verrais bien sortir un truc comme Jules Verne. Le monde préfère les petits tombes. Je fais ça en petits tombes. C'est bien ce truc. Ça, c'était les anciennes littératures. mes gros manières aussi. C'est une trilogie dans le fond. C'est quand même quoi, 400, 4000 mots. C'est quand même voilà quoi. Ça, c'est quoi tourner ça. C'est dur à lire un petit peu. Il faudrait leur mettre aux gens ce que ça fait tant de mots dans un truc qu'ils vont faire. Ça demande tant d'heures de travail aussi. Les gens, ils ne se rendent pas forcément compte de ce que ça demande. Des fois, c'est juste un paragraphe. Des fois, c'est des heures et des heures et des heures de travail. j'écris quand même assez vite. La chance. C'est ça, François. Si tu veux, je te pique tes mains. Je te les rendrai quand j'aurai fini. C'est-à-dire, demain, j'ai fini. Ça serait super sympa. Mais sais-tu pourquoi ce que j'ai écrit si vite? Parce que toute mon mon énergie créatrice est éjectée dans mon plan. Tout ce que j'ai à penser, les micro détails, tout est dans le plan. Après ça, tout ce que j'ai à faire, je divise mon écran en deux. J'ai mon plan sur un côté. J'ai mon manuscrit sur l'autre. Puis je fuis mon plan. Une ligne là qui vaut à peu près une page. Une ligne, une page. Fait que... Lui, Léon Esor, c'est Léon Esor qui a écrit en quatre jours. Je ne peux même pas un petit bouquin. Je l'ai écrit en quatre jours. Une machine à écrire. Je vous dis que c'est une machine à écrire. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. qui arrive. Oui, n'oublie pas que j'ai quand même préparé peut-être quatre, cinq jours avant. Oui, mais ça demande quand même du temps. Mille de rien. Oui, c'est la préparation. Il y a Loretta qui dit que tu écris sur papier ou sur PC? Je n'écris plus de papier, non. J'écris trop mal de papier. J'écris tellement mal de papier que je ne suis pas capable de me marler. Le PC, ça sert en plus. Quand tu veux effacer, ça va plus vite. De toute façon, j'écris tellement vite à présent que ça ne sert à rien de décrire papier. Tu ne regardes même pas ton clavier. Tu fais bon, c'est là, je passe là. Pourtant, j'ai des bons claviers, mais ils ne me devaient pas si moi. Ils ne sont pas assez forts pour tout. Il faudrait des petits ressorts en dessous dès que tu appuies tout. Il faut que ce ressort soit bon. Il faudrait un clavier à l'Ironman. Comme ça, tu es sûr. si tu avais des auteurs à recommander. Je recommanderais qui? Pas forcément. Je sais qu'on ne peut pas citer tout le monde, ce n'est pas possible. C'est sûr. Eric Canel, il est difficile à mettre. Il y a vraiment une façon d'amener son récit. Non, mais c'est... C'est très concis, très précis. Côté français, c'est Florence Jougnot. Wow! Si le monde ne passe pas en français, elle est là. Je la regarde devant. Elle a une plume hallucinante. hallucinante. Je peux bien vous dire que c'est elle qui me francise mes textes. Parce qu'il ne faut pas oublier, si on veut, les auteurs qui veulent vraiment vendre beaucoup en France, ils ne peuvent pas écrire en québécois. Oubliez ça, ça ne passe pas. Donc, ça prend quelqu'un pour me traduire. Parce qu'on s'appelait une traductrice française. C'est Florence Jougnot que je prends parce que vraiment, c'est top des trucs. Tandis que moi, je l'aide de temps en temps avec ses toitures. C'est plein. On a jasé de ses pleins, mais pas beaucoup. Je voulais aider une couple de fois sur les couvertures. Bref, moi, je trouve que je n'ai rien passé ce qu'elle me donne. Je trouve qu'elle doit penser la même chose. Elle a dit « Ah, moi, c'est pareil, ils m'aident beaucoup. » Mais c'est toujours comme ça. Moi, j'adore cette solidarité. Je trouve que c'est un des trucs qui manque trop maintenant parce que ça se fait de plus en plus. Quand je vois la solidarité à Québec, je fais « Wow ! » C'est comme ça. Dans le monde, ça serait bien. Là, la littérature, malgré le COVID, depuis le COVID, ça a quand même fait un boum, la littérature. Les enfants, ils se remettent à lire. Il y a des gens qui reconnaissent le goût à la littérature. C'est plutôt plaisant. C'est vraiment plaisant. Moi, j'ai sorti la série télé « L'élite » justement pour parce que la littérature en format numérique devient de plus en plus populaire. C'était prévisible, mais avec la COVID, ça l'a aidé. Et ça marche. L'élite, ça fait six ans qu'elle est en France. Donc, elle a été un petit peu oubliée. Elle est descendue d'un classement. Donc là, j'ai fait une nouvelle édition. C'est normal. C'est ça de faire un petit... C'est pas l'élite que ça m'a donné 51 épisodes. T'as déjà pensé à partir en Europe pour faire tes tournées littéraires? Non. Non. Un jour, peut-être. À l'instant que je vais le lâcher trois cartes sacrément pour le tabarnak que c'est ceux qui m'ont envoyé ça. Moi, je dirais rien sur ce que je pense moi de la France. C'est un gars de construction. C'est sûr, je le dis. Je resterai poli. Non. La France, c'est un beau pays mais comme partout, il y en a qui se tire un peu plus sur les pattes que d'autres. Bref, ça, moi, ici, c'est pas du tout pareil. Vous êtes plus proche des Belges. Les Belges sont plus ouverts que... Je suis vraiment proche des Belges. Ouais, c'est vraiment ça. Les Corses aussi. Les Corses sont nos cœurs sur la main. Elles ont tous les cœurs sur la main, c'est comme partout mais ça fait environ que je suis sur... Les Corses, ils le m'ont beaucoup. Le format papier, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais... Dans mes premiers vrais fans, mes meilleurs ont été des Belges. Oh! Parce que... J'ai encore plusieurs femmes en Europe qui me suivent vraiment religieusement. Et... Il y en a plusieurs... Il y en a plusieurs qui sont en Belgique. Oh! Mais moi, j'en vois plein comme ça. Je crois que généralement, c'est toujours... Quasiment tout le temps les Belges quand ils sont... Le côté... Quand on parle de l'Europe, c'est souvent les Belges. Après, c'est la France. Ouais, mais c'est parce que... Je pense qu'ils aiment plus le fantastique. Curieusement, je pense qu'ils aiment plus le fantastique. Et je les remercie. Bisous à la Belgique. J'ai de la famille en Belgique. C'est bon. Je pense que c'est une question, genre. Le peuple de... Les gens de l'Hexagone, ils aiment plus le suspense, le standard, le policier. Tandis que... En Belgique, je trouve qu'il y a vraiment le fantastique qui est le fantastique. Je sais pas. Le fantastique commence à apprendre un petit peu plus dans le sud. Il y en a plein, plein, plein qui se mettent dans le fantastique. Il y a tellement à lire dans le fantastique. C'est dur d'essayer de faire ressortir sa plume par rapport à deux qui sont à peu près dans le même style. C'est vraiment, vraiment pas évident. Toi, tu t'enches pas à merveille. Je suis sûr, parce que je suis ce qu'on n'est pas à faire. T'es arrivé, t'as sorti ta narration, t'as sorti tes textes, t'as dit, bon, allez, hop, c'est bon, maintenant, faites-moi de la place. J'arrive tranquillement. À Brésil, je pense qu'un des seuls auteurs francophones qui écrit vraiment hybride, avec les pensées hybrides. Je n'ai jamais lu un autre. Pourtant, c'est la nouvelle écriture américaine. Il y a de plus en plus d'auteurs, il y a eu du vrai ce qu'ils font. Moi, j'aurais bien aimé, c'est de lire le dernier qu'il a écrit Éric avec son cow-boy. Oh là 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 là, j'aurais aimé lire celui-là. Quand il a montré la pochette, j'ai fait, non, ce n'est pas gentil. Même Guillaume, il te sort des livres, c'est n'importe quoi. Tant ça, ils te sortent tous des livres. Je vois Sylvain Johnson, tout ça, ils te sortent tous des livres à l'appel. Tu regardes, tu fais, oh là 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 là, si j'étais milliardaire, je les aurais tous, vos livres. Il y a Eliane qui va sortir son livre, il y a Émilie Maesté-Réna qui va bientôt le sortir. J'ai une amie, Marilyn Gravel, qui écrit, je souhaite lire, de voir sortir son livre. Elle a une plume, je veux dire, elle a une plume très rare. Elle est poétique, sa plume. Je souhaite, quand vous allez la découvrir, vous allez aimer. Je pense que vous allez adorer. Elle a vraiment une bonne plume. Je pense que je vois la découvrir plus vite que ça. Je suis son bêta-lecteur. J'ai la chance d'être un de ses bêta-lecteurs. J'ai adoré, j'ai adoré. J'attends de voir la réaction des gens. OK. Je ne peux pas en parler. Moi, je peux. Je suis taquine. Vous êtes tous des bons auteurs. En passant à ceux qui ont... Moi, je suis juste sur Amazon. À un certain moment donné, j'ai décidé de me faire une petite boîte. Parce que je suis avec Apple, Kobo, je suis juste avec Amazon. Pour ceux qui ont des... des liseuses, Kobo ou autre, qui veulent mes livres, contactez-moi directement. Je vous mettrai les liens si vous voulez. De toute façon, tous les liens sont sur la description. Après, n'hésitez pas à taguer l'auteur auquel si vous voulez des renseignements ou aller directement sur sa page. Vous avez toutes les informations. Après, vous pouvez vous balader sur la page ou sur le groupe. Il y a plein de manières d'avoir... Mais n'hésitez pas. S'il faut, au pire, venez m'en m'enter et moi, je vous donnerai toutes les informations. Vous voyez, là, j'ai déjà commencé à envoyer les... Parce que la télé, l'illette, pendant un an, je vais sortir un tombe à chaque jeudi. Je commence à envoyer une liste de gens qui peuvent envoyer des tombes à tous les jours. C'est long. C'est long. Payez-moi une fois par mot, par petit. C'est ça, d'avoir une belle plume. Faut assumer. Mais sur Amazon, t'es juste sur Amazon. T'es sur toutes les plateformes Amazon ? Ou juste sur... Ah, ok. J'avoue qu'Amazon, c'est pratique pour s'auto-éditer. C'est vraiment une bonne plateforme. Oui, parce que tout est rassemblé à la même place. Ça fait un peu moins courir que de gérer plusieurs trucs. Ça fait un truc à gérer sur plusieurs. J'ai commencé les approches avec eux pour rendre mes livres audio. Ah, c'est bien. Je sais que c'est pas facile de trouver des narrateurs. Tout ça, c'est vrai. Faut avoir les ressources. Moi, je sais que je commence à avoir des connaissances. Je commence à avoir du monde. Je commence à avoir des petits gens qui se baladent à droite, à gauche. Moi, c'est ce que j'espère faire plus tard. Je vais essayer vraiment de regrouper des narrateurs, des musiciens, quitte à acheter du matériel plus tard pour vous permettre aussi de faire ça. Comme chez Amazon, ça permet certaines choses à des auto-éditeurs qui ne permettent pas d'autres choses sur certaines maisons d'édition. Comme se faire rééditer, des fois, ce n'est pas facile. Ça demande du temps, ça demande de l'argent. Et moi, je veux faire un truc en Europe et ici pour permettre justement aux auto-éditions sans payer plus cher que je ne sais quoi, je n'en sais rien, je me moque un peu de l'argent, mais pour permettre à ces auteurs-là de pouvoir publier en Europe et à Québec et permettre aux auteurs européens de faire la même chose. Comme ça, s'ils veulent faire des projets ensemble, des BD, des films, allez-y. Moi, c'est ce que je veux offrir, en fait. c'est cool, sauf que avec Amazon, tu fais déjà tout en même temps. Amazon, c'est une pieuvre. Moi, personnellement, j'ai regroupé toutes mes opérations. C'est de mon proche avec Amazon. À un certain moment d'aller, j'en avais tout bon de tout côté, je suis en train de venir dingue. parce que j'en suis déjà. C'est le coup que nous sommes revenus. Quoi ? C'est qui, ça ? Là, on a un santé et bonheur qui nous parle de tisane. Bah, santé, c'est bon, la tisane. Moi, je prends du miel, c'est bon. Ou de l'érable, c'est très bon. On aime bien. C'est pas une cake à l'érable. C'est bon, ça. Une bonne poutine. C'est ça, puis, finalement, je vais vous présenter mes séries. Le monde doit vous connaître la série Lélite. La fameuse Lélite. Lélite, j'ai joué en 6 ans. Elle a été réécrite plusieurs fois. Et ça, c'est la version 2020. Elle est magnifique, la prochaine. C'est même des bons bouquins. Des bouquins de 400 à 500 pages. Des bouquins de fun. Ils sont vraiment le fun à lire. Mais c'est toi qui a pensé à faire les pochettes? Oui. La couverture, c'est toi. Je vous dis qu'il fait tout. Je ne donne rien à compte. Un autre, c'est l'élite qui est bien le fun à lire. Certaines personnes n'aiment même plus ce que Lélite. Parce qu'elle est un peu plus mature. L'héroïne, elle a 31 ans. Elle a une petite fille. C'est une agente de FBI. Enfin, et plus. C'est la série Megania. Elle est malade, la couverture. Oui, peut-être que je vais en changer. Ah! On va avoir deux Amsters cette fois-ci. Ça ne fait pas trois ans que je vais faire un FBI. il y a des choses que je peux dire, les choses que je ne peux pas dire dans le cas. C'est une histoire vraiment surprenante. Tu parles de surprise en surprise à toi et Patrick. Ah! De quoi faire saliver. Moi, j'adore qu'on fait saliver sans trop dire j'adore ça. C'est mon petit kiff, ça. De la jeunesse, j'ai jamais vu quelqu'un triper d'une série comme ce gars-là. Non, mais Dave et Andra, ils ont une collection de livres. À chaque fois, je les emmène, je leur dis, si vous n'avez plus de place, moi, j'en ai. Il n'y a pas de souci. Moi, j'emmène l'oeuvre. J'ai, Dave la jeunesse, il faut que tu écrives. Écris des livres. Il serait bon. En plus, on rigole quand il écrit des postes. Non, il y a quand même de mes jeux, mais... Non, mais il ne se rend pas compte. À chaque fois, je le pousse. Vas-y, il va écrire. Là, t'as déménagé, Dave la jeunesse, tu peux te poser, écrire. Attention, je vais faire des postes partout. Il va se m'écrire en anglais. Je pense que c'est une plus belle plume en anglais. Je ne lis pas l'anglais, je suis très mauvais. C'est peut-être le seul regret que j'ai, c'est de ne pas parler anglais ou de ne pas savoir très bien lire l'anglais. Je l'ai très duré. Ça permet les traductions, c'est pratique. Dans la prochaine série, c'est Dark Jojo. C'est une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais très jeune. Quand j'avais 6 ou 7 ans. C'est un parrain qui m'a raconté l'histoire d'une dame bien spéciale qui était vraiment issue de la mafia. C'était la grande patronne occulte de la mafia. Moi, j'ai continué l'histoire. Le film, c'était mort de deux jours après. Même pas avec, mon grand désir. Il n'était pas supposé de nous le dire, donc. C'est pas grave, un peu plus, un peu moins. Et là, j'ai eu l'édition de la télé-série. Oui, là. Donc, les tomes vont sortir juste un à la fois. Ça va vous faire saliver de prendre le temps de prendre un peu de lecture de la pause. Je le dis qu'il va sortir. Je le dis, je vous le rappelle. C'est une émission de 53 minutes. Chaque bouquin. Il a fait tout ça. Tout est terminé. Ça va être, on a des jeux. Ah non, il ne faut pas dire en trop. Il ne faut pas en dire trop. Il ne faut pas en trop en dire. Ce n'est pas bien. Il faut faire ça diviser les gens. Il ne faudra pas que tu ne gênes de publier. Si tu veux, je partage de quoi. Moi, je partage de quoi. Ça, je trouve beau. C'est vraiment malade. C'est la couleur favorite de ma femme. le violette. Il y a Loretta qui dit, OK, maintenant, tu me dis Lilith. Je dois acheter ceux-là ou les autres tous? Non, ceux-là, ça, c'est pour les versions numériques. C'est vraiment une version papy. Vous savez mieux avec le 12 tombe. Prenez le coffret, c'est un putain de fortune. Le coffret, il est magnifique. Moi, je vous le dis, il est magnifique. je l'ai commencé. Il y a le coffret pour cette série-là, justement. J'ai les morceaux ici qui ont à peu près 42 pouces de l'âme. Punez! Sacre collection. C'est tout incompré. Dorian Loretta, non, ce n'est pas ta question. Si vous avez d'autres questions, vous ne gênez pas. Ceux qui ont déjà acheté, ceux qui ont déjà lu la série de l'édite, je vois un frère avec vous, ça, ça arrive d'acheter de la série télé. C'est la magie. Surtout pour la première moitié, les deux premières saisons, c'est presque identique. J'ai changé plusieurs choses dans la saison 3 et la saison 4. Surtout la 4. Ça, il y a beaucoup de séance. Mais, d'après moi, ça va au bordel de fait. désolé, je suis franc. Ben non, mais tu as raison d'être fort. Mais ceux qui ont le plus préféré ce format-là en version numérique. Ah! Parce que moi, il n'y en a pas tous les goûts. tout le temps avec un petit quelque chose et puis, il y a hâte d'avancer. Plus possible de transporter aussi. Mais, c'est super. C'est écrit originalement comme ça. Parce qu'à l'origine, c'était pas délit, c'était un scénario sur les télés. C'est un processus d'à peu près deux ans. Tu le mérites à voir. Il faut y aller dans les deux ans. C'est une grosse série. C'est une belle série. qui va juste être faite par les... qui va juste être produite par les gros réseaux qu'on a oublié. Netfilis, Prime, etc. C'est pour ça que j'ai ciblé trois... Il y a trois producteurs seulement au Canada qui vont l'avoir. Il y a même trois qui ont un fond. pour faire ça. Quelque chose de jour comme ça. Parce qu'il y a énormément de CGI là-dedans. Il y a des images pas synthétiques. désolé, à toutes les fois que je parle de cinéma et de choses-là, je ne parle rien qu'en anglais. Je ne connais pas les mots français. Moi, je ne suis pas de lui. Mais ça va être... Après, les gens, ils comprennent tant mieux. Ils comprennent pas. Prenez l'anglais, prenez des coups, les gens. Moi, je vais en prendre. La grosse différence entre aujourd'hui et le 8 ans, c'est l'argent. Parce que les images de synthèse le 8 ans c'est une fortune. Parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près le dixième de ce que c'était le 8 ans. Donc, la série, elle vient par elle. Elle n'y était pas avant, là, on va le devenir. Ça, c'est pratique maintenant avec les rideaux verts, la technologie de motage, on peut faire tout ce que tu veux. J'avais vu une vidéo sur YouTube avec un jeune qui avait monté un mini-film comme ça, mais juste avec un angle de sa pièce qui était vert. Il avait juste changé sa lumière et tout. Il s'était fait un film dans l'angle de la pièce de sa chambre. Le film, il a duré une demi-heure, mais c'était marrant, c'était bien fait. Et ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est ça le problème. Ça coûte cher, ça coûte cher. Il a eu le niveau des films à l'Avatar. Ça a tout été tourné. Il est magnifique, ce film Avatar. Il est magnifique. C'est l'un des plus beaux films que j'ai vus. Il m'a surpris. Un peu plus de films comme ça, ça serait sympa. De nouveau, il va sortir au présent prochain. J'attends Avatar 2. Le deuxième Avatar va sortir au présent prochain. J'espère juste qu'ils ne vont pas trop le faire en synthèse. Parce que le premier, il passe bien, mais des fois, quand ils font la synthèse, ils essaient de trop bien faire, tu vois que c'est la synthèse. De plus en plus, oublie pas, ils vont être encore plus précis le prochain. Maintenant, il y a des miroirs qui reflètent le décor. Et quand tu mets une personne devant, en fait, vu que la technologie elle permet de t'envoyer dans le décor, donc tu as vraiment l'impression d'être dedans. Ça coûte cher, mais quand tu vois la technologie qu'ils ont, je vois très bien Lilith et tout ça dedans. Avec ça, ils peuvent te faire des trucs fous. Toi, tu t'amuserais. Toi, Eric, tout ça, vous taperez des barres. Moi, c'est pareil, je m'amuserais. C'est que plaisant. Il faut avoir ton argent, les moyens. Moi, c'est ça. Mais, pour le futur, comme tel, je vais faire des trois fionnets. Ensuite, je vais prendre un petit moment pour justement prendre tous mes contacts avec les producteurs. Faire vraiment les synopsis dans les règles. la première émission. Souvent, ils nous demandent la première émission en scénarisation. Ça se peut que vous entendiez pas parler de moi pendant ce mois. Mais après ça, on retombe, je vais retomber sur Megania que je vais terminer. Ensuite, j'hésite entre quatre ou cinq séries. On verra où je vais continuer Fiona. Si Fiona a un gros succès, je vais continuer Fiona. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Quand même, moi, j'ai pu indécure ton mieux. Parce que, à chaque tome de Fiona, je vais faire découvrir un nouveau matériel en série qui a vraiment existé. C'est toujours des copycats. Donc, il va copier ce qui s'est fait dans le temps. Avec peut-être ça en série. Il y a le premier. Non, je ne vous envoie pas tout de suite. Je ne vous envoie pas de suite. Je ne vous envoie pas une couple de semaines. Mario, on va suivre Jack Léventreur pour avoir une couple de semaines. Sauf qu'il va avoir un grand patron de ça. Ça va être changement de ça. Ça va être sympa. ça va être les copycats de Charles Manson. Ça va changer en plus. Ça va être quasiment pas vu. Fiona, elle, par un accident stupide de se ramasser avec un OI dans sa tête. Oh. Ça lui, mais... Ça part bien. Vous commencez, vous savez à quoi vous attendez? Parce que je vais prendre vraiment deux séries et je vais faire ça avec. je vais aimer l'ensemble, ils vont se croiser de temps à autre, ils vont revenir. Ah, cool. Ça va être sympa, ça va être malade. Je ne sais pas comment mes frères rencontrent les hônes de ça encore. Je vais arriver et dire, t'es là, cool. Je m'amuse à faire des émises. Tu vois les chandails de Lilith à un moment, oui. Ah là, ça c'est sympa, ça veut dire que je suis rire. Voilà, tu passes des jeux à Juste Société où l'élite devrait cartonner. C'est ça. Puis dans ce qui est le fun, c'est que, étant donné que c'est des soirs en série, j'ai beaucoup de victimes. Mes victimes, ça vont tout être des noms de personnes qui vont acheter des coffrets. Ah. Donc ça va être des membres des groupes, des groupes québécois. Mais ça va être le vrai nom. Ah cool. Et vous allez mourir. Ils vont crever de la façon la plus terrible possible. J'ai hâte de voir ça moi. Alors toi, tu vas mourir comme ça, mais tu ne le savais pas. On va demander de faire des photos, des meurtres. Les gens qui sont morts, on va dire prenez une photo de vous dans la même situation. Ah. Ça a bugué. Je pense que que j'ai bugué. Je suis tout seul à avoir bugué. à l'ex. Désolé pour la gêne, ça arrive. Les bugs, les connexions, ça n'aide pas. Il va sûrement revenir. En tout cas, si vous avez des questions, en attendant, vous ne gênez pas. Il sait, on peut toujours discuter. En tout cas, merci d'être venu, c'est super gentil. J'espère que les questions n'étaient pas trop... S'il y a de quoi vous ne gênez pas. Il a manqué d'électricité. Il s'excuse. Je lui réponds actuellement, donc, ça coupe, désolé. C'est ça, en fait. Il a eu une coupure, elle était sur son PC, ça a coupé, donc... Je pense, normalement, oui, il ne m'a pas dit qu'il ne revenait pas. Je pense qu'il doit prendre le temps d'arriver. En tout cas, c'est vraiment un auteur que je vous conseille de lire. Il est vraiment, il est super gentil, sa pub, il est magnifique. En plus, il a le cœur sur la main, comme la plupart des auteurs que je connais, vous avez tous le cœur sur la main. Tant les auteurs que les artistes que les lecteurs, donc, c'est super plaisant, je trouve. Oui, j'ai la chance de pouvoir partager avec vous, donc, c'est sympa. J'avoue, sa première victime de son tueur, Fiona, on sait que c'est tué. Mais oui, en fait, ce que tu ne sais pas, c'est qu'Alex, c'est Fiona. Non, ce n'est pas vrai, je dis des bêtises. Je viens de lui poser la question s'il revient, comme ça, moi, je pourrais vous répondre, que je ne vous fasse pas attendre non plus. Même vous, vous savez, moi, je suis sur, j'ai un groupe, j'ai mon mur, si vous avez des trucs à partager, n'hésitez pas. Vous avez des groupes, des pages, ou des gens à recommander, si ça peut aider à t'en soutenir. C'est toujours plaisant. Oui, j'adore ce. Il y a Doréta, si tu veux une autre auteur, il y a Marie-Pierre Moreau. C'est bon, très, très bon. Voilà. mais de rien. D'ailleurs, le 31 juillet, elle sera à l'événement clandestin à Saint-Narcisse. Il y aura plein d'auteurs, Alexandre Chevalier, Stéphane Desroches, Julie Moreau, je crois, il y en aura plein, plein, plein. Bonne soirée, Jean, et de Québec aussi. Bonne soin de toi. Ah oui, j'ai hâte aussi. Vraiment désolé pour ces choses qui arrivent. C'est moi qui m'excuse. En tout cas, bientôt, je vais faire d'autres lives. J'ai des auteurs qui devraient, avec qui j'ai prévu d'en faire. Il faut juste que je trouve la date. Je vais vous revenir assez souvent. Même si vous connaissez des jeunes auteurs qui veulent se faire découvrir et qui se trouvent faire des lives, on pourrait toujours s'arranger. Oui, Internet, il est farouche, capricieux. Il en demande trop. Désolé, je pense qu'il n'a même pas le temps de me répondre. tu t'en sors avec ta correction. Je pense qu'il n'a même Je pense qu'il n'a même pas le temps de me répondre. Je pense qu'il n'a même courage. Courage ! Ça va être malade. Oh, j'ai dit, il va y avoir autant de contenu que le premier j'en profite désolé mais c'est le type de son cerveau de son prochain et je dis allez la découvrir alors vous surcompte baladez vous sur la page vous allez voir il y a plein plein je dois rajouter encore des albums mais ça prend beaucoup de temps et vic à côté je fais beaucoup plus je gère beaucoup de choses pas évident je fais tout ça sur téléphone donc vous garantir que c'est pas une masse à faire ça va désolé mon chat il comprend que comme ça tu vas aimer c'est sûr j'ai mon chat qui s'amuse à miauler il fait son malheureux je vous parle de ma vie alors tout le monde tous ces livres sont malades moi j'ai la chance d'avoir la collection lilith il me manque juste les tomies et dark circle il me manque beaucoup enfin j'ai juste la collection lilith elles sont vraiment 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 bon en plus si tu veux vous voulez apprendre à gérer la narration coucou coucou ça c'est mon meilleur ami coucou de québec t'arrives au moment où il y a le pépin tu es avec l'accent québécois tu as vu ça je m'excuse je vais sûrement donner le le mois de la fin voilà c'est tant pis alex il s'excuse je m'excuse au pire on reprend un live il n'y a vraiment pas de soucis et moi je vais vous soutenir une bonne soirée merci d'être venu je vais repartager le live sur youtube et sur facebook prenez soin de vous bye bye